Je voulais juste rebondir sur cette notion de respect, donc quelque part c'est notre faute quelque part, on n'est plus respecté, quand quelqu'un ne te respecte pas, c'est quelque part toi tu ne dégages pas du respect Parce que tu n'es pas respectable, oui tu n'es pas respectable, c'est ça que je voulais dire, c'est que si on nous a payé pour faire la guerre pour d'autres personnes et qu'on n'est pas prêt pour le faire pour nous, entre guillemets, c'est que tu n'es pas respectable C'est que tu es achetable pour faire des choses mais que tes valeurs ne sont pas mises en avant Pourquoi je ne suis pas respectable ? Et là il y a une prophète sallallahu alayhi wa sallam, 1400 ans en arrière, il nous a dit qu'on va être touché par une maladie, une maladie qui s'appelle Al-Wahen Et même les compagnons, ils étaient surpris, qu'est-ce que c'est cette maladie là ? Avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur parle de cette maladie, les prémices, les symptômes de cette maladie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à ses compagnons Donc imaginez-vous, vous êtes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a tous les compagnons, l'islam il est arrivé à son apogée Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit cela, que différentes communautés, elles se regrouperont sur vous, contre vous, comme la façon qu'on se regroupe autour d'un plat Et à ce moment là, les compagnons, ils méditent Et de façon rationnelle, ya Rasulallah, ce jour là, est-ce que parce qu'on sera peu nombreux ? C'est inimaginable C'est inimaginable, ya Rasulallah, à ce moment là parce qu'on sera peu nombreux Donc eux, ils auraient aimé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise oui vous serez peu nombreux, ça réconforcerait quelqu'un C'est pire, c'est pire, vous serez très très nombreux à ce moment là Et en réalité, regardez aujourd'hui, on est 2 milliards Le chiffre que les musulmans ont atteint aujourd'hui n'ont jamais atteint dans l'histoire On est 2 milliards, on est peut-être la première communauté, on va l'être Dans 20, 30, 40 ans, on va dépasser les chrétiens Je crois que ça a été déjà fait Plus ou moins, si c'est officiel, officieux El Mouhim, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, mais bien au contraire, vous serez très nombreux Donc c'est encore un autre ischkel, les compagnons, mais comment ça ? Comment ça ? On va être très nombreux Et on sera manipulé de cette façon là, on ne sera pas respecté Et donc là, il demande des explications au prophète sallallahu alayhi wa sallam Et là, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il leur explique quelque chose Il leur a dit, de toute façon, ce qui va se passer C'est qu'on va arracher, on va enlever, on va extirper le respect, la peur qu'avez vos ennemis envers vous Et vous, dans votre cœur, qu'est-ce qu'on mettra ? La peur La peur Il a tout résumé Fin du podcast On ne reste que le plan d'action, terminé, conclusion Même plan d'action, c'est ça ? Remets la peur de Dieu dans ton cœur et enlève la peur des autres et de la dunya Et l'amour de la dunya Parce que vous, il va l'exactement, tu continues Dans la suite du hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam Il dit, qu'est-ce qu'il va mettre dans votre cœur, il y a Rasulullah ? Al-Wahan Qu'est-ce que c'est l'Wahan ? Donc l'Wahan, c'est la cause de tout ça La cause de tout ça Et là, le messager sallallahu alayhi wa sallam Il va dire que cette maladie, elle est composée de deux choses La première chose, Hubb al-Dunya Regardez comment le lafde, les mutlaqs, les générales Hubb al-Dunya L'amour de la vie d'ici-bas Et l'amour de la vie d'ici-bas, tu peux rentrer tout ce que tu veux dedans C'est comme un grand sac Et tu mets ce que tu veux dedans Et la deuxième partie, vous allez détester l'amour Donc l'amour de la vie d'ici-bas C'est ce qui nous a empêchés, nous, aujourd'hui Les musulmans, de s'unir Chacun pense à ses intérêts Chacun pense à ses masales Et comme je vous dis tout à l'heure Le plus grand, si on pouvait matérialiser l'amour d'ici-bas Aujourd'hui, en 2024 C'est ses histoires de sponsors Ses histoires de sponsors Moi, je suis avec lui, je ne peux pas Le délaisser, parce que si je le délaisse Je vais perdre tel et tel intérêt Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui Et comme je vous ai mentionné au début du podcast Cet amour d'ici-bas Tout le monde est touché, que ce soit musulman ou non-musulman Que ce soit les pays musulmans aujourd'hui Ou que ce soit les pays non-musulmans Pourquoi ? Parce que, par exemple, lorsqu'on a vu ce qui s'est passé Le lendemain, pourquoi le président Macron Il n'a pas donné quelque chose de ferme Il n'a pas eu une position ferme Parce que lui aussi, il a ses intérêts Bien sûr Tout le monde a ses intérêts La fin du hadith Et vous allez détester la mort La mort, en réalité, c'est quoi pour nous ? C'est un repos Tu vois, le sommeil C'est le frère de la mort En réalité, nous, la mort, pour nous Ce serait une façon de se reposer Pourquoi galérer encore dans cette vie ? Et la mort, quelque part, c'est quoi ? C'est la nouvelle vie qui va débuter Mais nous, on a mal compris On pense que la mort, c'est la fin Et khalas, on est foutus Je ne suis pas sûr à 100% de ça Parce que je pense aussi que le peur de la mort Elle vient du fait que quand on approche de la mort En tant que musulman On se rappelle que Non, en fait, la mort, ce n'est pas la fin Il y a autre chose Mais est-ce qu'on est prêt à l'autre chose ? Parce que qu'est-ce qu'on a fait dans cette vie ? C'est cette peur qui fait aussi C'est cette dualité qu'on a tous en tant que musulman Tu construis ta vie comme si tu étais éternel sur terre Oui, oui Non, mais ça, je suis d'accord C'est juste qu'il y a la peur de la mort Si tu as peur de la mort Si tu as peur de la mort La plupart d'entre nous aujourd'hui Si on a peur de la mort Ce n'est pas parce que Comme tu as dit, on a des manquements Malheureusement, les personnes qui ont peur de la mort Elles se disent Je n'ai pas encore assez profité dans cette dunia Je n'ai pas fait ce que j'avais à faire Je vais sortir cette dunia Et je n'ai pas encore Pas forcément, ça peut être aussi Je vais laisser des gens Oui, bien sûr Mais c'est le hub de dunia Ça reste toujours le hub de dunia Que ce soit tes enfants Que ce soit ton argent Ton appartement Ce que tu vas laisser comme héritage C'est encore matériel Ce qui te fait peur aujourd'hui De quitter cette dunia C'est le matériel Et le fait de détester la mort Le fait de détester la mort quelque part aujourd'hui La mort, c'est quoi en réalité ? Pour nous, c'est un chemin Vers la rencontre d'Allah Non, ça, je suis totalement d'accord C'est le chemin de la akhira C'est le chemin de la nuance Imagine, tu as des enfants par exemple Tu as des enfants qui sont en bas âge Tu n'as pas eu le temps de leur enseigner la religion Tu n'as pas eu le temps de leur faire les choses C'est l'amour d'adisibar En fait, l'islam il est équilibré C'est la question, c'est En quoi justement le fait d'avoir peur de laisser ses enfants Pas prêts à cette vie Pas prêts à faire une vie pieuse Non, c'est pas la même chose C'est pas un hobdounia En fait, regarde Bien évidemment qu'en tant que musulman, on aime la vie C'est normal Le professeur Salam, il a dit Moi-même, j'ai aimé les choses de hobdounia Allah dans le corail, il le dit, etc On n'est pas des fous malades mentaux qui sont suicidaires Même le suicide, il est interdit en islam Mais en gros, ce que veut dire hobdounia C'est-à-dire qu'on va préférer la vie de la dunya Al-akhir Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que nos plans, nos calculs, nos décisions Parce qu'en fait, c'est ça Nous, nous ne sommes que des décisions que nous prenons Est-ce que je parle ? Est-ce que je me tais ? Est-ce que je me lève ? Est-ce que je reste dormir ? Est-ce que je réponds ? Est-ce que je laisse couler ? Est-ce que je fais ça ? Tu vois, c'est ça C'est ce sur quoi Allah va nous juger Nos décisions à nous Et ce que le monde extérieur nous fait à nous Non, mais la conséquence de tes décisions Ce seront ça des hassanes ou des sayes Exactement Et donc, du coup, nos décisions à nous seront construites Sur la volonté de la dunya Al-akhir, on va l'oublier T'inquiète, Dieu va me pardonner T'inquiète ceci, t'inquiète cela Ou alors, typiquement Vas-y, si je dis ça Je risque de perdre mon poste Je risque de perdre ceci Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et ce par là, regardez Nous, en tant que musulmans Ça aussi, c'est une analyse Elle est personnelle Je ne sais pas si elle est vraie ou pas Contrairement, par exemple, à la croyance chrétienne Les chrétiens disent que l'humain, il n'est avec le péché Nous, on dit l'inverse L'humain, il n'est blanc Immaculé de péché Et ensuite, c'est la dunya qui le noircit Donc, en fait, ce qui veut dire Que plus tu avances dans la vie Plus si tu crains pas Dieu Tu te tords Tu deviens tordu Et quand on regarde maintenant Tous les défenseurs de ce massacre C'est que des vieux croutons perdus Et tous ceux qui défendent la justice C'est que des jeunes Des étudiants Huboudounia, l'amour de la dunya Karaitel Maut Regarde aux Etats-Unis Et les mecs, ils ont payé Berkeley, Columbia, etc Ils ont payé des 80 000 dollars l'année Et ils ont manifesté On leur a dit On ne va pas vous donner votre diplôme Mais ils ont continué de manifester Et les milliardaires aux Etats-Unis Je ne sais pas si vous avez vu Ils ont dit On ne va pas vous embaucher Ils ont dit On s'en fout On continue Les vieux croutons Ceux qui ne lâchent pas Ceux qui payent le sang d'enfants Ceux-là Ils ont voulu mettre l'impression On ne lâche pas Et donc du coup En fait, nous concrètement Tant que musulmans La première chose Comme tu as dit Il faut qu'on enlève la peur Dans notre esprit Qu'est-ce que ça veut dire Ne pas avoir peur ? En fait, il y a deux peurs Il y a la peur intelligente Et la peur On va dire De faible ou de lâche La peur de faible ou de lâche C'est Non mais si je parle Il va m'arriver ça Je risque ça Ne dis pas Hamas Ne dis pas ceci Ou non Vas-y, je ne veux pas de problème T'as vu, moi Je ne veux pas de soucis Ça C'est la pire des choses en islam C'est ce que Allah Le prophète sallam Il a condamné Et de l'autre côté L'autre peur C'est la peur intelligente Vas-y, si je fais ça Je vais prendre des baffes pour rien On va m'empêcher de faire ça Pour rien, etc Ça ne vaut pas le coup Ça ne vaut pas le coup Exactement En gros Ce n'est pas J'ai peur de tes conséquences Mais j'ai peur de la construction De ce que moi je fais C'est le mot Exactement Et ça, normalement Ce n'est pas n'importe quel musulman Qui peut faire cette chose-là Sous-titrage Société Radio-Canada